hey 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 cucu mes petits culs bienvenue pour ce nouvel épisode de house flipper alors la dernière fois on avait fait la petite maison avec le petit bunker c'est plutôt le garage avec bunker j'en avais vu du coup je crois que c'était une autre maison avec bunker donc ça c'est bien vieille maison avec bunker donc là on a vraiment une maison avec un sous sol et ça va c'est cool aller elle coûte 107 412 euros 126 mètres carrés ah ouais quand même ça va être du taf tout ça ça va être du taf à vendre maison à rénover elle est inhabitée depuis des années mais j'estime qu'elle est quand même en bon état la maison comporte 3 on peut pas je ne sais pas comment on bouge ce truc là je ils ont oublié de 1 ce qui fait on comporte 3 voilà elle comporte 3 on va aller tout de suite à cette maison magnifique au demeurant avec ses graphiques belles évidemment il ya des vitres à faire et je sens qu'il y en a déjà qu'ils font je vous ai entendu arrêter un arrêté ça suffit alors une magnifique petite maison oui mignonne hey ils ont mis une nouvelle musique de fond oui bon il faut pas grand chose moi un caillou dehors c'est une nouvelle musique ça c'est trop bien c'est cool par contre voyez on peut déjà sélectionner les la poubelle elle est partie quoi bonjour c'est la salle des vins ça on peut sélectionner les trucs là à ça annoncer une garden j'ai trop hâte pour regarder une punaise ça va être trop cool ça va être vraiment trop sympa donc j'étais avec ma musique et puis ça il ya trop de nouveaux trucs là on va regarder tout de suite si oh le marteau est revenu en fait c'était je l'ai capté qu'après puis ils en ont parlé le lendemain sur twitter housekeeper c'est que en fait c'était pour le 1er avril et que le coup du flingue et je savais que j'avais enregistré la dernière partie le lundi 1er avril ben du coup bah j'avais le flingue à la place j'ai bien rigolé c'était quand même assez rigolo de voir ça alors ok ah mais oui en plus j'avais fait une maison comme ça j'avais fait oui bah oui on l'a déjà eu cette maison j'avais fait la maison c'est avec le canapé jaune et tout là oh par contre les toiles d'araignée et tout le bordel c'est dégueulasse hein au moins il n'y a pas de cafards en tout cas a priori attendez il ya pas de cafards c'est bizarre qu'il y a une nouvelle musique oui oui j'avais déjà eu cette maison on va ouvrir ok ça c'est la chambre ok là donc c'est assez de 1 on l'avait vu de l'extérieur ouah dégueulasse ici c'est encore une chambre espèce de chambre bureau oh ah mince ah mais c'est dommage qu'ils ont fait l'ouverture de du bunker là ah ouais je trouve ça dommage parce que ça veut dire que là je pourrais pas utiliser cette pièce vraiment il va falloir que je condamne en fait une partie parce que ce sera l'ouverture du bunker quoi oh là là même les cadres ils sont dégueulasse oh oh là là ça faisait longtemps qu'on n'avait pas une maison cradeau comme ça il me semble non vraiment là allez bon bah écoutez on est là pour pour vendre nous allons vendre tout ce qui s'y trouve tac 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 les ordures aussi nous on fait pas dans la dentelle alors il n'y aura pas de challenge canette j'aurais pu faire un challenge carton mais c'est trop tard je crois surtout et carton a pas encore fait les challenges carton hop les vieux cartons comme ça hop canapé je vends à puis j'ai hâte de voir le bunker je débarrasse tout ici et puis après on va aller visiter voir si le bunker est plutôt intéressant et je pense que c'est le bunker qui est beaucoup plus grand je me souviens qu'il y avait une maison comme ça attention ouah les assiettes elles ont volé c'est n'importe quoi ouais on casse tout nous on recycle rien en tout cas c'est cool parce que ça veut dire que j'aurai une petite maison à faire et à refaire et du coup le sous sol et ça ça va être sympa bon ça va me demander du taf donc forcément ce sera en deux épisodes à tant que je chope la cuillère voilà ok on a juste ça je vais nettoyer après vous inquiétez pas pour l'instant je vends tout je jette je vends usa top news alors qu'est ce qu'il ya non j'arrive pas à lire je n'arrive point à lire c'est trop compliqué à dos et ça on peut le vendre n'a pas une quelle tristesse je vais vendre ça c'est tellement dégueu hop 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 et hop et hop qu'est ça ici je suis déjà passé comme un ouragan je suis passé comme un ouragan qui passait dans un slipper j'ai déjà tout dégagé et la porte aussi je n'oublie pas oui et celle ci aussi dégage je chante toujours bien la 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 ya des murs à refaire faudra pas j'oublie de les refaire avant de casser parce que vous aviez eu raison et quelqu'un d'entre vous qui m'avait dit mais comme tu as pas réparé le mur en plâtre et bien il va compter comme mur défectueux et c'était le cas donc voilà je vais devoir le faire je vais mais vraiment là je vends tout je vais tout refaire bah il est où le truc te touche ok 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 alors qu'est ce qu'on fait est ce qu'on va voir le bunker on va voir les bunkers tout de suite j'aimerais nettoyer après oh et bébé bébé et bébé bébé attendez ok ça y est oh oh mes aïeux je peux voilà s'il vous plaît je veux juste circuler je voulais mettre là dans le coin pour qu'on admire et ben voilà ça c'est du bunker de qualité c'est déjà un mois une grande place bon par contre là je vais virer tout ce qui est carton et tous les meubles dégueux c'est pas ça je voulais faire mais je vais peut-être garder tout ce qui est les provisions et tout quoi pour vraiment réutiliser après parce que si kiddie bunker dit faire des provisions quand même à d'ailleurs c'est encore nos trois survivables sur le côté j'avais pas fait attention oh la 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 regardez va tout ce que je vais devoir ranger les bouteilles tout attendez un petit carton là bas là qui est un déchet mais madame la chaise arrêtez de m'emmerder tac c'est bizarre que c'est plus la même musique c'est peut-être musique pour garden oh vous avez des chaussures messieurs dames oh il ya des flingues mon dieu mon dieu mon dieu faudrait de se défendre contre les autres à l'attention oui c'est encore on s'est rempli de merdier oh il va falloir que je range tout ça va tellement être long mon dieu non au secours on a la casque à il est là le masque à gaz la dernière fois j'ai pas réussi à le mettre donc là ça a fonctionné on va rouvrir là ouais encore du merdier ah oui j'adore ça en tout cas il ya plus de place attendez attendez quoi il ya deux portes ah oui mais regardez j'ai moi je regarde pas la mini map je découvre ah ceci est une salle de bain oh la gueule c'est dégueulasse la gueule du lavabo s'il vous plaît je vais passer hop mais il ya vachement de place un ah ouais mais je vais là c'est des murs fin ouais il ya moyen que je pète tout oh ça va être bien cet épisode et ça c'est la sortie ah et là on arrive dans le jeu dans le jardin d'accord on a une sortie spéciale jardin bonjour l'herbe bon on va redescendre allez on va commencer à nettoyer je peux partir s'il vous plaît non laissez moi partir de cette échelle je vous en prie on va tirer le carton laissez moi partir à ça y est mais il ya moyen il ya quand même assez bon c'est pas très très large mais c'est long il ya quand même moyen de faire des trucs intéressants bon allez je vais virer tout ça ça c'est caca ça c'est caca ça c'est caca ça c'est caca on va nettoyer il n'y a pas de mur à refaire ici en plâtre c'est à l'étage déjà je vais tout nettoyer tata titatata cette musique me perturbe au plus au point à j'avais pas viré non alors attendez que je me que je trouve pas voilà virer ce qui est à virer les vieilles fringues bon les vieilles fringues on les vire un n'en veut pas je reprends mon super balai ah j'ai pas vu les étagères pour je les vendre après oh là là alors il ya quand même pas mal de provisions mais alors c'est le merdier fou ça je vais vendre cette horreur là et ça je vais vendre les trucs à outils parce que ça je m'en fous ok je vais nettoyer les étagères encore un peu de crac crassounette il y en a une là par terre peut-être il est parti elle n'est plus là est ce que c'est toi ouais c'était toi le déchet ouais je pouvais même pas garder là là pas de télé on peut pas ça veut dire pas d'information j'ai besoin d'une télé mais pourquoi vous parlez de télé j'ai juste viré une chaise on s'en fout la télé on va pas y aller maintenant un survivaliste ok attendez je sais plus où j'en suis c'est le merdier ah il ya là ici aussi elles sont pas belles et mon taçon au point où j'en suis c'est pas ramasser de beaucoup en plus à bas les flingues ils y vont aussi aller pouf et bien sûr ça ne casse pas c'est magique d'un super c'est magique tout 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 je suis en train de me dire je vais monter on va tout casser et nettoyer on va nettoyer avant après je répare les murs je vais nettoyer les fenêtres qui vont être contentes faut pas tomber dans le trou où est ce qu'il ya des merdiers là c'est là ok j'ai encore un déchet ici tac tac ici pourquoi il me dit que j'ai un déchet je vois pas mais il ya un espèce de truc gris il ya un truc que j'ai pas acheté moi je sais pas bon ah c'est quand même plus sympa quand c'est dégagé comme ça on voit plus le potentiel de la maison quoi ah je vous jure il y avait une émission dont je parlais une fois pendant que je faisais le ménage comme ça une émission que je ne regarde plus mais je me dis peut-être que ce serait sympa pour ceux qui n'ont pas suivi à l'époque j'en parlais c'est des enchères à l'aveugle les c'était une émission américaine qui est disponible sur youtube je ne sais plus le nom en chair à l'aveugle ou en chair à tout prix ou un truc comme ça enfin bref c'est des mecs ils ne voient pas ce qui est à l'intérieur de la maison et ils l'achètent tel quel sauf que des fois ils arrivent ils ouvrent la maison et ils trouvent dans l'état dans lequel on a vu cette maison ici dans le super ça a vraiment des trucs dégueulasses et tout des ordures et tout et des fois c'est très mauvaise surprise et des fois c'est des très très bonnes surprises donc c'était assez sympa quand je regardais cette émission je suis pas sur quelle chaîne ça passait faut pas me demander parce que moi je regarde plus la télé droit devant et là il ya à des tâches au plafond et ici il ya une tâche ok j'ai pas fait il faudrait que je passe à l'extérieur ici c'est fait ou attention il n'y a pas trop de pièces on va devoir laver l'extérieur bien sûr les graffitis j'ai ma technique il ya un truc encore dehors que j'ai pas acheté à oui tac va ressortir le parlement jacques voilà la fameuse technique du j'active le balai tout en me collant à la maison ça fonctionne ah mais il ya plein de merde dans notre salle je l'ai pas fait dans la pièce là j'ai pas fait c'est le plafond j'ai pas fait bravo un franchement je fais la même technique je vais longer les murs à partir tout va partir allez ici il ya quoi nettoyer en meilleure mine cette maison moi je vous le dis hop je sais y'a rien là a priori mais je nettoie quand même c'est ma conscience qui me dit de nettoyer et ici et voilà super balai magique bien sûr vous pouvez l'acheter au prix de 18 1594 millions de francs de francs suisse attention donc nous allons plan plan de réduire plâtre nous allons réparer les murs avant de les casser oui c'est ça non alors qu'est ce que je fous moi je fais n'importe quoi ah je sais plus non c'est ça c'est eux voilà c'est ça je vous jure des fois c'est compliqué non ici on n'a pas besoin là bas il y en a besoin qu'est il me faut absolument du plâtre oui mais quand ces murs là c'est sûr que c'est des murs d'extérieur on était obligé de les refaire où est ce qu'il faut du plâtre messieurs dames tourner général de plâtre qui n'en veut logiquement c'est moi là ok est ce qu'il en faut encore quelque part sculpter tout là monsieur madame je vous ai compris je vous ai compris voilà il me faut absolument du plâtre oui mais il me faut absolument un mur à réparer comme celui là par exemple tac c'est magique hop oui j'exulte toute seule priori il n'a pas dans cette balle à part là je veux dire on n'en a pas c'est bien je retourne je fais le tour a priori c'est bon donc je peux casser maintenant allez ah oui c'est dommage parce qu'apparemment quand ils ont changé avec le fusil c'était hyper sympa les murs se casser beaucoup plus facilement bon ben j'avais déjà fini de faire ce qu'il fallait faire dans la maison donc forcément j'ai pas pu tester paf oh là là quel plaisir de casser c'est un truc de fou j'aime ça j'aime casser du mur j'ai envie de dire il vaut mieux casser les murs que casser les cul que casser les pieds hein allez petit dernier après on reprend en haut en haut et en haut et en bas parce que bien sûr il ya toujours en bas à casser ah bah là ça s'est cassé bien comme il faut ah bah c'était ça le truc là vous voyez qui nous demandait d'enlever mais ouais mais voilà d'ici je le pouvais pas le voir hein il était je sais pas où paf ça s'est cassé aussi ici on redonne un petit coup on va recasser ici on aime ça chez nous on aime ça le cassage de briques va falloir que je me creuse les méninges maintenant pour refaire cette maison et faire quoi au sous sol parce que je me constate d'un bunker classique où j'essaie de faire un truc vraiment cosy je ne sais pas écoutez dans les commentaires vous pouvez toujours me donner des idées si ça vous ça vous dit je suis pas sûr d'avoir de commencer peut-être que j'aurais commencé mais je pourrais toujours changer d'avis allez ça casse ça casse ça casse paf 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 dans ta tronche de mur et voilà hop allez un petit coup en haut un petit coup en bas un petit coup en bas et un petit coup en haut au milieu comme ça tout explose oh il ya des boucs qui sont tombés en bas vu tout à l'heure attention là je suis au milieu de au dessus du vide alors il ya encore ça cassé il ya plus rien en haut en bas ouais on va débarrasser ça après go à te casser les dernières derniers endroits bon du coup c'est la maison elle est quand même peu petite hein je trouve sur le dessus mais ça reste une maison il ya quand même plus de place dans le dans le bunker ça vient enfin j'ai fait une espèce de loft garage chambre loft là on pourra vraiment faire une maison cosy plus bunker cosy c'est dommage on peut pas faire de piscine j'aurais fait une piscine sous-sol pourquoi pas après tout on n'a pas l'outil piscine on n'est pas dans les sims j'ai tellement être que gardienne sorte après ça va rajouter tellement de taf aussi je pense qu'il y aura beaucoup de missions qui seront nouvelles et tout pour nous apprendre à tout faire et je sais pas si par exemple moi les ménées restes des maisons qui est qui pas que je peux encore acheter et rénover pourront être aménageable aussi dans le jardin c'est à dire que moi ça va me faire encore plus de taf quoi mais bon ça on va attendre on va attendre que le dlc sorte pour qu'on puisse voir mais j'ai hâte quoi ça va tellement ramener de la nouveauté ça va être tellement cool voilà ça c'est une bonne chose de fait ah bah c'est tombé très bien je vais redonner un coup là quand je tape en bas ça fait tomber en haut regardez bah ouais je suis pas folle là là il ya un petit petit coin je tape en bas ouais le petit coin il a disparu bah non mon petit plaisir de casser moi puis je suis frustraté là alors ça s'en va ça s'en va et ça revient pas on va virer tous les trucs qui sont par terre là les et les interrupteurs les trucs de les trucs de prise tout ça les aérations ok est ce que ça ça vole pour les choper des fois faut bien viser ok mais ça m'a l'air un peu clean là quand même au moins que j'ai oublié un truc à il ya une toile d'araignée à la toile d'araignée dans le dans le plafonnier qu'est ce qu'il est dégueulasse plafonnier en plus allez dégage hop t'es moche tu dégages et là bah écoutez ça a l'air bien ça m'a plutôt l'air pas mal on a combien de mètres carrés du coup 85 ah ouais c'est pas mal 85 non on est bien attends on va maintenant descendre et on peut casser je pense les murs ce qui c'est des murs fin et oh je voudrais descendre je veux descendre on peut casser ici voilà ça c'est bien ça moi moi être contente moi être contente quand on peut casser ça va nous donner la valeur globale du bunker et ça ça peut être très très cool et puis ça grave ça ouvre l'espace et on peut imaginer ce qu'on peut et on peut y faire vous pouvez virer s'il vous plaît madame waouh vas-y ça m'éclate en pleine dans la tronche et encore un petit bout de mur à éclater là entre deux étagères hop allez encore un allez oh la la les petits bruits et tout boum voilà logiquement là j'ai explosé le premier mur ah non il reste un bout là je vais vendre la porte ah bah voilà il fallait que j'enlève la porte mais regardez déjà ici on est sur 24 mètres carrés et j'ai seulement cassé un mur et regardez comment ça ouvre l'espace c'est magique hein ça on va pas le dire on va pas le nier pouf paf pif puf je te casse dans le nufle oui ou je dis n'importe quoi pour changer si vous avez l'habitude attendez je casse pas je tape pas d'entre eux j'allais taper dans la porte ça avait pas la cassé ah en fait là j'ai dans l'odeur dans le nez ça pue j'ai un voisin qui doit faire qui doit cuisiner à l'huile d'olive là je le sens alors on me dirait punaise elle arrive à sentir la bouffe ouais mais régulièrement en fait je sens la bouffe de mes voisins je sens quand ils font la fête bon il y a le bruit déjà mais comme ils sont je suis quasiment la seule à pas fumer dans l'immeuble je vous raconte pas donc j'arrive même à avoir de la cigarette qui rentre chez moi c'est un bonheur comme là mon bureau il est à côté de la porte d'entrée et ça passe par la porte d'entrée c'est génial donc en fait là ça pue l'huile d'olive chauffée alors j'ai l'impression qu'il se fait une omelette quoi tu vois donc c'est pas très agréable surtout que moi j'ai déjà mangé donc ça me saoule un petit peu de sentir cette odeur alors là on retourne là bas ah oui regardez moi ça on peut faire un petit studio on peut faire un petit studio sympa avec les trucs qui volent comme ça c'est débile c'est débile oh punaise ils ont mais c'est impossible de mettre ça oui c'est un truc en entier moi j'ai jamais réussi à mettre les livres comme ça bah écoutez moi ça je touche pas je vais laisser les livres comme ça en bibliothèque parce que c'est impossible que je le fasse vous voyez c'est en une pièce donc je vais pas les enlever à moins que ouais on peut les bouger ah ouais ouais ça je vends pas je vais les laisser parce que ça c'est trop cool excusez moi on va continuer de tout casser on est là pour ça attendez ah j'ai un vieux hoquet qui se pointe là et ça sent toujours l'huile d'olive donc régulièrement chez moi je fais brûler des petites bougies parfumées de l'encens tout ça parce que j'arrive à sentir en fait je suis assez sensible du nez aux odeurs et tout je peux être emmerdée dans la rue parce que quelqu'un fume à 100-150 mètres devant moi j'arrive à sentir la cigarette et même le sillon d'une personne qui a mis trop de parfum par exemple sur le trottoir qui marche devant moi c'est relativement à une certaine distance j'arrive à sentir le parfum et même le sillon qu'il a laissé derrière lui et ben j'arrive à le sentir donc en fait je m'écarte du sillon et là je respire mieux parce que il y a des parfums que je ne supporte pas vu que j'ai le nez un peu sensible voilà c'est un peu le roi de sentir aussi fort les odeurs parce que c'est chiant tous les jours on est emmerdé genre le voisin il a le droit de faire sa bouffe heureusement d'ailleurs il a le droit de faire sa bouffe mais moi je sens tout par contre je préférais qu'il fasse des gâteaux au chocolat je ne suis pas contre là franchement ouh de la tarte au maroil j'aime tellement l'odeur de la tarte au maroil le maroil quoi le fromage qui pue par excellence c'est moi que je viens du nord donc le maroil c'est chez moi et il faut savoir que si vous n'aimez pas l'odeur par exemple du fromage tout ça si vous n'avez jamais mangé de tarte au maroil sachez que l'odeur que ça fait en cuisant en fait c'est beaucoup plus odorant que ça n'a de goût le goût est beaucoup moins fort en fait il est bon c'est un peu comme de la raclette un fromage à raclette un peu plus fort en fait mais c'est pas c'est pas aussi ça n'a pas autant de goût que ça a d'odeur donc voilà moi j'adore ça ça me rends compte que j'allais pas manger la dernière fois c'était à noël je l'avais cuisiné pour le dîner de noël avec les collègues parce que je travaillais encore à ce moment là c'était ma dernière semaine et beaucoup ne connaissaient pas et beaucoup ont goûté et ont adoré donc j'étais trop contente parce que j'ai pu faire découvrir la tarte au maroil aux collègues ah mais j'avais pas nettoyé ce côté là c'est vrai et bien ça fait un sacré morceau tranquille de bunker tout ça 50 mètres carrés moi je dis banco on peut faire pas mal de choses donc j'ai un truc à jeter c'est ça on va jeter ça aussi hop les outils aussi on s'en fout hop ok bah écoutez voilà on y est par contre elle vient d'où cette lumière monsieur ah de là bas ah 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 bah oui ah bah oui d'accord pour une fois que c'est pas n'importe quoi bon par contre les lumières sont pas allumées mais il fait jour comment plein jour quoi bon nous avons un bunker de 50 mètres carrés qui est quand même assez long tout en longueur non je veux pas monter je veux juste ranger je veux juste ranger l'étagère pour qu'on voit un peu voilà je vais me mettre là on a tout ça de bunker donc c'est pas très large c'est pas très large mais c'est long donc en fait si je commence à faire une espèce de loft et tout ça je vais faire que des lits et une place parce que là le lit de place il passera pas enfin du moins s'il passe on peut plus passer quoi je pense alors regardez moi tout ce que je vais devoir ranger je pense que je vais faire une pièce genre que alimentaire je vais mettre que ça et puis après ça sera un petit loft tranquille quoi je vais peut-être faire deux sasses par exemple là où il y a les échelles ce sera deux sasses avec aliment et après ce sera un living room c'est pas mal il y a quand même pas mal de place ça dégage ça aussi les interrupteurs non c'est cool 50 mètres carrés et la maison en elle même elle a 85 mètres carrés bon bah écoutez ça va être du du bon chantier je sais pas du tout ce que je vais faire c'est un peu voilà mystère mystère mais ça va être un de ses boulots parce que là j'ai deux deux maisons à faire quasiment quoi mais bon j'ai du budget j'ai 600 000 euros ah si seulement ça pouvait être vrai voilà voilà bon bah moi je vais vous laisser ici pour cette première partie d'épisode souhaitez-moi bonne chance ah c'est en train de faire une save ça m'a frisé comme un vieille merde souhaitez-moi bonne chance pour l'aménagement de toute cette maison au rez-de-chaussée et le bunker au sous-sol je vous embrasse très très fort ah j'ai pas fait les fenêtres aïe 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 je suis désolée je suis désolée j'ai failli partir sans faire les fenêtres oh mon dieu il y en a qui ont dû avoir une crise cardiaque là qui ont commencé à faire commentaire en disant aïe a pas fait les fenêtres je suis désolée ça m'est complètement sortie de la tête avec ce bunker ah j'étais en train de dire au revoir vraiment ça m'est vraiment pas pas venu bon bah c'est pas grave je suis en train de les faire voilà une fenêtre pour maman une fenêtre pour mamie une fenêtre pour tonton Yves une fenêtre pour ta tajanette et puis voilà on est bien voilà là par contre j'ai fait du caca là un petit bout ici et encore un petit bout là il y a trop de fenêtres dans cette maison c'est pas juste bon alors tant que je vous tiens avec les fenêtres dans ce cas là je vais vous dire n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux tels que Instagram, Twitter le Discord qui reste ouvert pour tout le monde c'est dans la description et aussi la page Utip regardez une ou plusieurs pubs vous pouvez aller sur votre PC, sur votre téléphone sur votre tablette, ça fonctionne avec chaque nouvel appareil vous pouvez regarder plusieurs pubs moi ça me ramène des petits sous, ça finance le DLC prochain les packs Sims si vous me regardez aussi avec les Sims et peut-être aussi l'amélioration de la chaîne plus tard normalement je vais pouvoir faire des lives dans l'année on va dire je vais rester vague en avril j'ai le temps encore je vais pas dire d'ici deux mois parce que j'en sais rien j'aimerais bien mais ils m'ont foutu la fibre dans les mains mais c'est Free qui l'a mis donc moi je suis pas chez Free je suis chez Bouygues je suis allée voir chez Bouygues ils m'ont dit oui mais il va falloir attendre parce que là c'est que Free et nous on peut pas passer par les mêmes câbles bah oui logique donc on va voir combien de fils de fibre qui vont passer c'est complètement con mais bon c'est pas grave donc il faut que j'attende donc soit je vais chez Free qu'il faudrait que j'appelle parce qu'en fait à chaque fois que je fais la simulation sur les sites internet ils me disent que je suis pas connectée à la fibre alors que ça va faire un mois qu'ils ont fait les travaux donc je sais toujours pas et donc voilà donc je me dis le jour où je ferai des lives peut-être que je mettrai une cam vous pourriez me voir ma tronche après si vous êtes très curieux bah ça y est j'ai fini pour voir ma tête je la mets régulièrement on va dire sur Instagram donc il faut toujours venir sur Instagram et puis je monte mes voyages comme la dernière fois je suis allée à Londres tout ça et puis prochainement ce sera la Corse cette fois-ci c'est bon je vous dis au revoir pour de bon regardez le soleil se couche nous arrivons à la nuit c'est parfait moi je vous fais des très gros bisous du coup je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette maison de Huss Flipper qui sera entièrement refaite à neuf les 85 mètres carrés de cette chambre au rez-de-chaussée et le bunker de 50 mètres carrés je vous embrasse très très fort donc à la semaine prochaine salut c'est parti